Un groupe responsable de massacres que l'ONU estime s'apparenter à des crimes contre l'humanité dans deux territoires de l'Itouri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Le cessez-le-feu a été signé sous la médiation d'un groupe d'anciens chefs de guerre de l'Itouri, dépêché par le président Félix Sisekedi pour convaincre le groupe coopératif pour le développement du Congo-Codeco de cesser les massacres dans cette zone. Nous arrêtons avec les exemptions, comme dit le chef de l'État, et puis nous sommes disposés pour saisir cette main tendue. C'est pourquoi nous disons à nos éléments de respecter d'abord ce processus d'être calme. Pendant que nous évoluons, nous avions remis notre cahier de charge entre l'émet de cette délégation qui va le ramener bientôt à Kinshasa auprès du président de la République. Nous avons obtenu deux, un acte d'engagement unilatéral où ils ont accepté de continuer parce qu'ils l'avaient déjà fait, de continuer, de laisser le feu. Et ils se disent prêts à être à la disposition du gouvernement congolais. Malgré l'annonce de ce cesse-le-feu, l'armée continue de suivre de près l'évolution sur le terrain par prudence. Depuis décembre 2017, la région orifère de Litori a renoué avec les violences liées à un conflit pour le contrôle des terres qui oppose deux communautés, les lindous, majoritairement agriculteurs, et les MA, éleveurs et commerçants. La milice Kodeko prétend défendre les intérêts des membres de la communauté lindou. D'après les Nations Unies, au moins 636 personnes ont été tuées dans ces violences au 1er sébastro 2020. De retour dans son pays après 5 mois d'absence, Martin Fayoulou, qui a été accueilli par plusieurs milliers de personnes à l'aéroport international de Ndjili, a appelé à des réformes en vue des élections anticipées en République démocratique du Congo, où des tensions ont éclaté il y a quelques mois au sein de la coalition au pouvoir. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Moi, j'ai pris ma responsabilité, celle de la vérité des urnes. Le plan de sortie de crise que le président élu, Martin Fayoulou, a proposé, demandait l'élection de manière anticipée. Et même si cela n'est pas faisable, il a demandé de respecter le délai, parce qu'en laissant perdurer l'illégitimité, le peuple va en souffrir. À la présidentielle de décembre 2018, Martin Fayoulou avait revendiqué la victoire avec plus de 60% des suffrages. Mais la Commission électorale nationale indépendante, puis la Cour constitutionnelle, ont proclamé Félix Tissékegui vainqueur du scrutin, avec 38,5% des voix, et Martin Fayoulou, deuxième, avec 34%. Le candidat malheureux avait contesté ce résultat et accusé la CENI d'avoir fabriqué les résultats et dénoncé un putsch électoral orchestré par l'ex-président Joseph Kabila. La junte au pouvoir, depuis une semaine au Mali, et les émissaires ouest-africains se sont séparés lundi, après trois jours de négociations sans accord sur les conditions de transfert du pouvoir aux civils, ont indiqué les deux parties. Celles-ci ont aussi séparément signifié que rétablissement Ibrahim Boubaka Keïta, dont ses fonctions n'étaient plus à l'ordre du jour, le chef de l'État renversé par les militaires le 18 août ayant dit aux émissaires ne plus vouloir gouverner. Le rétablissement de Keïta était une exigence initiale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2O. L'organisation régionale inquiète des conséquences du push, a dépêché une délégation de haut niveau au Mali pour obtenir un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Depuis samedi, les militaires et la mission conduite par l'ancien président nigérien Goodlok Jonathan ont échangé leur point de vue sur la transition promise par la Junte, a dit à la presse le porte-parole de cette dernière, le colonel Ismaël Ouagé. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que non à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous, a-t-il expliqué. « Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de sujets, mais il y a certains sujets sur lesquels nous ne nous sommes pas entendus », a de son côté déclaré Goodlok Jonathan, le chef de la délégation. Ce procès avait été suspendu le 10 août en raison d'une requête de la Défense et la première audience n'avait duré qu'une heure, car la salle n'avait pu accueillir les 191 avocats de la Défense. Le procès a été reporté au mardi 1er septembre pour discuter des demandes présentées par les avocats de la Défense, a déclaré le président du tribunal. Les avocats ont demandé mardi le report du procès, arguant que la salle d'audience ne convenait pas pour assurer la distanciation sociale nécessaire face à la pandémie du nouveau coronavirus. Les 28 accusés doivent répondre du coup d'État qui a porté Omar Hassan El-Bechir au pouvoir en 1989, un procès inédit dans le monde arabe. Omar El-Bechir et plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé il y a 31 ans le gouvernement démocratiquement élu du premier ministre Sadek Al-Madi. La Cour d'appel avait rejeté la requête des avocats de la Défense de libérer sous caution trois accusés. Le procès avait été suspendu en attendant cette décision. Les accusés concernés étaient trois dirigeants du parti du Congrès populaire de l'islamiste Hassan Al-Taroubi, mort en 2016. Ce parti a été fondé en 1999 à la suite de divergences entre Taroubi et Beshir. Omar El-Bechir a été destitué en 2019 après des mois de révolte populaire. Ce procès intervient alors que les autorités de transition civiles ou militaires ont entamé une série de réformes et ont relancé les pourparlers de paix avec les groupes rebelles du pays. L'avocat de Laurent Gbagbo, maître Claude Maintenon, a affirmé que le président du tribunal a enterriné la décision de radiation de l'ancien président ivoirien de la liste électorale. C'est un nom définitif. Il n'y a plus de recours au plan national, poursuit-il. Cette radiation définitive intervient à quelques mois de la présidentielle. L'ancien président, mais aussi l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Kikbafoury-Soro, l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blegoudé et l'opposant Akossi Benjo, ancien maire du quartier du plateau à Abidjan, contestaient leur absence des listes électorales affichées dans les bureaux de vote début août. Des proches de Soro, qui se dit candidats à la présidentielle du 31 octobre, bien qu'ils vivent en exil en France, ont contesté la décision devant un tribunal de Corogo. Ils attendent toujours une réponse. Lors de la présentation de la révision de la liste électorale début août, le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly-Koubière, avait expliqué que toute personne condamnée pour un délit ou un crime à une privation de ses droits civiques était rayée des listes lors de la révision. Et c'est le cas des quatre hommes qui vivent à l'étranger. Ils ont tous aidé condamnés par la justice ivoirienne. Notons que les violences qui ont suivi l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat ont fait au Moïmo en août. L'Assemblée nationale du Burkina Faso, pays en proie des attaques djihadistes récurrentes, a modifié ce mardi le code électoral. Cela va nous permettre d'avoir des élections apaisées à travers des instruments juridiques qui protègent le scrutin et les résultats qui vont en sortir, a commenté le ministre de l'administration territoriale, Simeon Sawadogo, se félicitant du vote, qui a recueilli l'assentiment de 107 députés sur 121. Le nouveau code précise que, en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles entraînant l'impossibilité d'organiser les élections sur une partie du territoire national, l'élection est validée sur la base de la partie non affectée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle. Mais dans les zones les plus instables du pays, certains dénoncent une loi d'exclusion. On nous demande de dire à d'autres Burkinabens que non seulement nous n'avons pas réussi à assurer leur sécurité, mais aussi que pour les prochaines élections, ce n'est pas la peine qu'ils votent, a critiqué Aziz Diallo, député maire de Dori, dans le nord-est du Burkina Faso, une région touchée par les violences. Même dans la mouvance présidentielle, la question a été discutée. Selon le député Alessandre Sankara, qui a toutefois voté pour la loi afin d'éviter un vide institutionnel, le vote est un droit que le gouvernement a l'obligation d'assurer. Le code électoral adopté au forceps va retirer ce droit à des citoyens. Pour lui, c'est une potentielle crise en poste électorale qui se prépare. Le Burkina Faso organise des élections législatives et présidentielles le 22 novembre prochain. Le président Caboret, candidat à sa propre succession, se profile comme le favori du scrutin qui l'opposera notamment à son ancien camarade de parti, l'ex-premier ministre Cadré-Désiré Ouédraogo ou Zéphiré Diabré, le chef de file de l'opposition. EDS informe les Ivoiriens qu'ils considèrent nul et non abusé la radiation du président Laurent Paco. EDS, qui comprend le mécontentement général des Ivoiriens contre le troisième mandat illégal du monsieur Alassandre Maman Ouattara et la violation platante des droits du président Laurent Paco, soutient toutes les manifestations pacifiques qui ne sont que l'expression de la démocratie et condamnent avec la dernière énergie la répression sanglante des dites manifestations par les forces de l'ordre appuyées par les militaires du RHDP. Nous avons dit qu'à partir de ce moment, il doit être acté que les deux acteurs majeurs de la transition pour le changement attendu par le peuple malien pour la mise sur pied d'un nouveau Mali, les deux acteurs clés sont le M5 RFP et le CNSP ou si vous voulez le CNSP et le M5 RFP. Le CNSP nous a indiqué effectivement qu'ils sont en train de travailler pour regrouper l'ensemble des forces vives de la nation pour définir ensemble tout ce qui concerne la transition, le format, la durée et les autres caractéristiques de la transition. En une prochaine fois, nous aurons une véritable séance de travail parce que la vision du M5 RFP sur la transition, les documents que nous avons élaborés, comme nous avons dit, la primaire, nous la réserverons effectivement au CNSP avant de le rendre public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501